Bienvenue dans cette vidéo consacrée au morceau Lean On de Major Lazer. Aujourd'hui nous allons travailler le fingerpicking car même si c'est un morceau électro, je l'ai transformé en version acoustique. Ça nous donnera quelque chose comme ça si je joue juste le refrain. Ce morceau là, ce qui va être intéressant c'est de travailler le fingerpicking. On va rentrer directement dans le vif du sujet sur les deux accords de l'intro que sont le Do et le Mi mineur. Au passage le Mi mineur vous ne serez pas obligé de le faire dans une position standard car on ne grattera pas la corde de l'art et la corde de ré. Donc les deux doigts sur le manche seront facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de les poser. Je vais me rapprocher de la caméra pour bien vous montrer la position de la main droite. Je suis sur la corde de dos et avec ma main droite je vais venir gratter avec le pouce la corde de l'art. Mon annulaire il grattera la corde de Mi aigu. Mon majeur il grattera la corde de Si et mon index la corde de Sol. Très important hein ! Annulaire pour Mi aigu, majeur pour Si, index pour Sol. Un doigt par corde, c'est très important en fingerpicking. Donc là je vais gratter ensemble mon pouce et mon annulaire. Et n'oubliez pas que c'est une vidéo où vous pouvez revenir en arrière à tout moment si quelque chose a été un petit peu obscur pour vous. Donc je gratte ensemble avec le pouce et l'annulaire. Puis ensuite je vais gratter seulement avec mon majeur la corde de Si. Puis seulement avec mon index la corde de Sol. Je refais. Je gratte avec le pouce ensuite la corde de La. Où j'ai mon doigt sur le Do. Parce que je suis sur ma position d'accord de Do. Et je vais finir avec deux notes, Mi aigu et Si. Que je gratte évidemment, Mi aigu avec mon annulaire et corde de Si avec mon majeur. Si vous avez compris ça, alors vous avez tout compris. Attention, il faut le faire très lentement. Pour bien comprendre le mouvement. Ce mouvement là, vous allez le faire deux fois sur le Do. Puis regardez, je passe à Mi mineur, donc je lâche tout. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas besoin d'appuyer ici. Voilà. Et même sur le Do d'ailleurs. Je me suis mis en position de Do, mais votre majeur, si vous voulez ne pas le mettre, ça ne changera rien puisque je ne gratterai pas la corde de Ré. Donc ces deux accords là nous servent d'intro. Alors je vais me rasseoir. Et on va faire cette petite intro ensemble avec les deux accords. et on va faire cette petite intro pour ça. Maintenant que vous êtes des professionnels du fingerpicking, on va essayer d'enchaîner un peu plus vite les accords. Dans l'intro, on reste toute une mesure sur le Do, puis on passe toute une mesure sur le Mi mineur. Dans les couplets et les refrains, on change toutes les demi-mesures. On va faire Do, Ré, Mi mineur et Sol. Mon Sol, vous voyez en plus, je ne le fais même pas comme un vrai Sol. Je ne mette que le majeur et l'annulaire parce que je ne gratterai pas la corde de là. Le Ré, lui, c'est le seul où c'est vraiment nécessaire de le garder dans sa position normale, le Ré. Mais les autres accords, non, ce n'est pas du tout nécessaire, puisqu'on ne gratte pas toutes les cordes à chaque fois. Donc Do, Ré, Mi mineur et Sol sont les quatre accords qui vont nous servir pour les couplets et les refrains. Attention, une fois sur deux, je ne fais pas le Sol. Je reste toute une mesure sur le Mi mineur. Ce qui nous fait donc Do, Ré, Mi mineur, Sol. Do, Ré, Mi mineur, Mi mineur. Puis, je retourne en arrière. Do, Ré, Mi mineur, Sol. Et là, Do, Ré, je plaque l'accord de Mi mineur. Donc là, il faudra que je me mette dans la position standard. Alors, je vais vous le jouer à vitesse réelle pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous, entraînez-vous bien de votre côté avant de le faire. Et juste après cette petite démonstration à vitesse réelle, vous allez pouvoir le faire au ralenti avec la partition qui défile en dessous. Regardez bien. Donc, ça fera Do, Ré, Mi mineur, Sol, Do, Ré. Je restreite que sur le Mi mineur. Puis, ça recommencera. Et là, le Mi mineur, je le plaque. Maintenant, on ralentit tout. Et on va essayer de le faire ensemble. Je rappelle l'ordre des accords. Do, Ré, Mi mineur et Sol. Allez, à vous de jouer. Allez. On commence par le Do. Tout de suite, Ré, Mi mineur, on lâche tout. Sol. On repart sur Do. Ré. Et on reste que sur Mi mineur. C'est reparti sur Do. Et attention, là, on plaque le Mi mineur. Nous allons maintenant aborder la dernière partie du morceau, la partie instrumentale. Donc, dans cette partie-là, pas de chant. Des sons électros que j'ai essayé de reproduire avec la guitare. Donc, la dernière partie, ça donne ça. Donc, on reconnaît bien la petite mélodie. Et en plus de cette petite mélodie, on va entendre les basses des quatre accords. Parce que c'est la même harmonie que sur le reste du morceau. Le Do, le Ré, le Mi et le Sol. On aura les quatre mêmes basses que sur les accords de tout à l'heure. Sauf que là, le Do à T va être un petit peu différent. Il y aura moins de notes à jouer en finger picking. Alors, en gros, ça va donner ça. Donc, je pars du Do. Donc, cette fois, je ne vais pas faire la base du Do avec l'annulaire. Je vais faire la base du Do avec le majeur. Parce qu'il va falloir que sur la corde demi-aiguë, je fasse mon petit hammer. C'est-à-dire, je joue la note Fa dièse. Et je viens taper. Je ne la joue pas deux fois. C'est ma main gauche qui vient taper. Vous voyez ? Je joue et je tape. Et pour avoir un peu de force là-dedans, je vais tenir avec mon majeur ici. Et le hammer, je vais le faire avec mon annulaire. Regardez bien. Donc, je vais faire la base de Do. Je vais faire la corde de Sol à vide pour me donner une petite harmonie. Et là, je vais aller gratter ma corde demi-aiguë et faire mon hammer. Je refais. Une fois que j'ai fait ça, je refais ma basse et j'alterne avec juste, donc je lâche la corde demi-aiguë, la corde demi-aiguë toute seule. Ce qui va donner. En accéléré. Donc d'abord, il faut le travailler lentement. Après, vous partez de la corde de Ré à vide. Vous faites Ré, la corde de Sol. Vous faites le hammer sur la corde demi-aiguë. Vous alternez avec le Ré. Et cette fois, au lieu de finir par un Mi aiguë, on finira par un Si. La corde de Si. Je refais avec le Ré. Si vous avez compris ça, sur les deux accords, regardez bien. Et bien, on va reproduire le même schéma avec la base de Mi. Et avec la base de Sol. À chaque fois, en fait, la petite mélodie, elle fera Hammer de Fa dièse et de Sol. Mi aiguë. Puis ensuite, Si comme dernière note. C'est que la dernière note qui change. Et à chaque fois, juste après la première basse, donc après le premier Do, après le premier Ré, après le premier Mi, après le premier Sol, je referai la corde de Sol. À la corde de Sol. Hammer. J'en fais la basse. Mi aiguë. Maintenant, je passe à Ré. J'en fais la basse. Je fais le Si. Maintenant, c'est Mi. Donc, la corde de Mi à vide. Et la prochaine basse, c'est Sol. Et là, c'est Si. Puis ça reprend. A noter que dans cette partie-là, tout comme dans la partie couplet, la première fois, je vais passer les basses Do, Ré, Mi, Sol. Et la deuxième fois, Do, Ré, Mi, Mi. Je reste sur le Mi. Ici, les harmonies sont exactement les mêmes que sur le couplet. Donc, vous ferez attention à ça. Si vous regardez sur la partition, vous verrez ça. Pas de problème. Donc, maintenant, on va le faire en rythme ensemble. Mais d'abord, remettez un peu en arrière s'il y a des points que vous n'avez pas compris pour bien regarder comment j'ai positionné mes doigts. Si vous vous sentez prêt, c'est parti. On le fait ensemble. La fin. Et une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus qu'à reprendre le couplet du morceau et à tout redérouler jusqu'à la fin. Voilà. Allez, vous allez y arriver. Accrochez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501